Bonjour à tous, on va voir cet après-midi un atelier pratique qui a pour sujet l'évaluation des différents modes de contraction musculaire et l'adaptation du renforcement que l'on va proposer à nos patients qui sont atteints des pathologies communes du genou. Il faut revoir les 5 modes de contraction musculaire qu'on peut effectuer dans une séance de rééducation. Ça va être un peu fastidieux, mais il faut quand même se les remettre en tête parce que quand vous demandez à quelqu'un de forcé, il faut savoir si vous lui demandez du statique, du concentrique, de l'excentrique, de l'isocynétisme, de la pliométrie. Il faut quand même prendre le temps de détailler un petit peu les spécificités de chaque mode de contraction. En statique, on sait qu'on n'a pas de variation de longueur, on a une amélioration de la force à un angle donné. C'est intéressant, mais c'est aussi un facteur limitant parce que si vous êtes fort à 45 degrés d'extension et que vous n'êtes pas programmé pour être fort à 70 degrés, ça peut vous manquer dans les gestes de la vie courante. On sait que le mode statique recrute préférentiellement les fibres rapides, mais qu'il n'y a pas de composantes, qu'il n'y a pas de travail de composantes élastiques. Donc ça entraîne une certaine raideur quand on fait uniquement des contractions statiques. Si on regarde le mode concentrique, on a une diminution de la longueur du muscle, une amélioration de la coordination intramusculaire, ça c'est très intéressant. Mais il y a une limitation rapide de la force, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir développer un maximum de force en utilisant le mode concentrique. Ce sera plutôt le mode excentrique qui va nous donner le maximum de force produite par une contraction musculaire. Ensuite, il faut se rappeler, on a plutôt tous tendance à l'oublier, que c'est un muscle de démarrage et qu'il est plus important au démarrage qu'à l'entretien du mouvement. Quand on passe au mode excentrique, on se rappelle que le muscle résiste à l'allongement, que sa force dégagée à ce moment-là est supérieure à toutes les autres. Que ça sollicite la partie élastique plus la partie contractile du muscle. Par contre, en inconvénient, on a des risques de micro-lésions et d'apparition de courbatures. Et qu'enfin, il est difficile de faire ce travail excentrique à vitesse rapide parce qu'il y a souvent une désadaptation neuromotrice du patient. Deux autres modes qu'on utilise moins au cabinet parce que le matériel est cher, mais pourtant ce sont des modes de programmation musculaire. très intéressants, surtout en fin de rééducation et quand on veut réathlétiser. Le mode isocynétique, avec ses particularités très intéressantes pour toutes les publications scientifiques qui sont faites avec cette utilisation. On sait que c'est une contraction musculaire maximale à vitesse constante définie sur une amplitude partielle. Cela donne de la fiabilité dans les mesures, de la reproductibilité, une belle motivation pour le patient. C'est une résistance auto-adaptée à un an et qui donne une efficacité à un angle donné. On peut aussi utiliser les données qui vont nous donner des ratios agonistes-antagonistes très précis avec des vitesses d'exécution concentrique de 240 degrés secondes par exemple pour le quadriceps liés à l'ischio-jambier en excentrique à 30 degrés secondes. Avec ces ratios-là, on va pouvoir faire reprendre un sportif pour un sprint quand il est opéré dans LCA. Par contre, les défauts sont pour l'isocynétisme que ce n'est pas un mode physiologique et qu'il est limité dans les transferts des bénéfices que vous avez appris en mode isocynétique pour le mode anisocynétique. A savoir que toute la force que vous savez produire en isocynétisme pour un sprint, vous ne allez pas l'utiliser. On ne court pas à vitesse constante. On produit une accélération, un freinage et tout ce que vous avez appris à ce moment-là nerveusement, vous n'arriverez pas à vous en servir pendant le sprint. Enfin, le dernier mode possible de contraction, c'est le mode pliométrique qui va utiliser le cycle étirement-détente avec un pré-étirement du muscle activé qui va solliciter la composante élastique en ajoutant le renforcement de l'activité des motoneurones par voie réflexe. On aura donc une amélioration du rendement par stockage-restitution de la composante série vers le muscle. Alors, des illustrations, comment on peut utiliser ces différents modes de contraction ? Ici, en statique, la force musculaire en fonction de la longueur initiale du cercomère, c'est la relation force-longueur. La théorie nous dit qu'il existe une longueur musculaire optimale qui correspond à un maximum de force que le muscle peut développer dans des conditions isométriques. A la longueur L0, on voit que le pic de force arrive. En pratique, c'est ce qu'on va faire quand on utilise le renforcement du vaste médial en demandant de contracter le quadriceps et d'écraser le coussin. On est dans ce type de relation force-longueur et de force musculaire. Ensuite, on peut aussi étudier la production de force par rapport au bras de levier. Quand vous demandez une contre-poussée sur le tibia et que vous choisissez la longueur de l'appui, qui soit proximale ou distale, vous allez développer un couple de force différent et vous allez produire une force différente. Donc, le couple de force est maximal par rapport à la longueur du bras de levier que vous allez déterminer. Ici, pour le biceps, l'illustration nous montre un couple de force maximal à 90 degrés de flexion et pour le quadri, un couple de force maximal à 60 degrés de flexion. Autre paramètre important dans la programmation de l'apparition de la force musculaire, c'est le marqueur de la vitesse. Pour une vitesse d'exécution donnée, que ce soit en allongement ou en raccourcissement, la force excentrique est toujours supérieure à la force concentrique. Ensuite, et ça, c'est peut-être pas toujours facile à appréhender, la vitesse du mouvement est inversement proportionnelle à la charge durant le travail en concentrique alors qu'elle est proportionnelle à cette même charge pour le travail en excentrique. Si on repart sur ce qu'avait montré M. Huile, c'est un vieux diagramme qui nous sert de base à l'établissement de toutes les courbes de force, c'est la liaison donc entre la vitesse et la force et si l'on étudie les facteurs limitants de la production de la force, et bien ça va être dans le mode excentrique la vitesse. Quand vous augmentez au maximum la vitesse ici, vous arrivez à ce que le patient ne soit pas assez rapide pour s'adapter à cette vitesse qui est trop grande. Si vous devez retenir une charge lourde à une grande vitesse, à un moment donné, vous n'allez plus y arriver. Vous allez vous désadapter. Donc finalement, la force va s'arrêter parce que la charge va vous échapper. De l'autre côté de la courbe, en concentrique, ce n'est pas la charge qui va vous échapper si la vitesse augmente, mais la production de force va complètement disparaître. Si vous voulez pousser très rapidement en concentrique une charge, elle va diminuer pour être proche de zéro et donc ça va perdre son intérêt de renforcement musculaire parce qu'en concentrique à vitesse très rapide, vous ne pouvez pas pousser quelque chose de lourd. Vous êtes obligés de pousser quelque chose de très léger, ce qui perd son sens pour le renforcement musculaire. Donc le facteur limitant, c'est la vitesse. Un autre facteur limitant que je n'ai pas montré mais que vous connaissez tous puisque quelquefois, on peut tous malheureusement induire des petites lésions musculaires qu'on appelle les courbatures d'effort. C'est le deuxième facteur limitant au renforcement musculaire. Quand vous allez faire du renforcement excentrique, le risque que vous allez prendre c'est de provoquer de l'apparition de courbatures 48 heures après parce que vous avez demandé un travail excentrique un petit peu trop intense. Ça va être le facteur limitant de la progression du renforcement musculaire. Il va falloir doser les séances, il va falloir prendre le temps de distribuer que deux séances par semaine avec trois jours de repos entre chaque pour éviter de renforcer trop ces courbatures. Dans le cas pratique que j'ai choisi ici, on peut parler si vous voulez du syndrome rotulien et du renforcement musculaire. Alors, un petit rappel sur les contraintes mécaniques qu'on peut avoir sur l'apatella. Elles sont égales pour la CCF de 90 degrés de flexion. Elles sont égales avec la chaîne cinétique ouverte en extension. Ensuite, on a vu aussi que le travail statique intermittent du quadriceps entraînerait un peu trop de contraintes sur le pôle inférieur de la rotule. À savoir que quand vous êtes en chaîne ouverte et que vous demandez une contraction statique, si jamais vous mettez un petit peu de charge au bout du pied ou de la cheville, vous allez entraîner un maximum de contraintes mécaniques sur la rotule et vous risquez d'enflammer un petit peu la patella. Chose que vous ne voulez absolument pas provoquer. Enfin, une autre loi nous montre que la loi de Bernoulli est que les forces de compression diminuent avec la vitesse. C'est pour ça que quand vous avez un arc douloureux, quand vous êtes en chaîne cinétique fermée ou en chaîne cinétique ouverte, si vous diminuez la charge, vous avez intérêt à travailler à vitesse rapide parce que les forces de compression vont diminuer et la douleur va diminuer. On peut se servir d'un modèle d'étude qui a été fait et qui est validé par les docteurs Debroucker et Goujon sur l'île. Ils avaient pris 81 patients atteints de syndrome rotulien, 58 ont été améliorés avec un score fonctionnel global qui était passé de 12 à 15,3. Et une corrélation statistique, c'est ça qui est important, entre l'amélioration musculaire et l'amélioration clinique, fonctionnelle. Donc, on est obligé de renforcer nos patients quoi qu'il arrive. Si on rentre dans l'étude en détail, amélioration moyenne de 35% de la force concentrique du quadriceps à 90 degrés par seconde et de 34% de la force concentrique des ischios jambiers. En pratique, comment ils avaient fait ? En isocinétisme, 30 séances, 3 fois par semaine sur le quadriceps et les ischios en concentrique et en excentrique en sous-maximal. Donc là, je n'ai pas le détail de l'étude. Je pense qu'ils ont démarré à 20 Nm et ils sont allés ensuite vers 70 Nm très progressivement et en demandant 3 séries de 10 contractions avec 8 secondes de tenue pendant les contractions. Alors la question est, et je pense qu'il faut peut-être un peu la poser maintenant parce qu'on a des nouvelles machines qui vont arriver, cette fameuse 1RM, la résistance maximale qui va servir à établir un programme de renforcement musculaire. C'est une contraction volontaire maximale réalisée une seule fois. C'est-à-dire qu'on ne peut pas enchaîner une deuxième fois. C'est trop lourd, c'est trop dur, le patient ne va pas arriver à enchaîner deux d'affilée. Donc on va retenir une seule répétition maximale. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut se servir comme base du côté sain ou du côté lésé ? Je pense que là, il peut y avoir un débat. On pourrait en discuter sur d'autres réunions. Si vous prenez un côté lésé, son maximum, il y a quand même une crainte de faire revenir la douleur. Il est peu probable que le patient fournisse son maximum. Par contre, si vous prenez le côté sain, il va être désinhibé. Il va pouvoir envoyer le maximum de recrutement neuromoteur. Donc moi, je pense qu'il faut prendre le côté sain comme référence pour la 1RM et ensuite basculer sur le côté lésé et préparer tous les protocoles de renforcement musculaire en prenant le côté sain comme référence. Ensuite, le deuxième argument, c'est que finalement, même le côté sain a perdu de la force. Quand vous êtes immobilisé sur trois mois sur un syndrome rotulien, vous ne courez plus pendant trois mois. Donc l'autre côté qui n'a rien a perdu sa force explosive aussi. Et là, Croisi a montré qu'il y avait 10% de perte de force même sur le côté sain. Donc on a intérêt à renforcer le côté sain dans le même temps de la séance parce qu'on va élever le niveau général des deux quadriceps et qu'on va protéger les deux genoux. Et finalement, c'est ce qu'on veut. Nous, les kinés, on sait que le facteur aussi limitant, c'est un, l'ordonnance qui est libellée en disant rééducation d'un seul genou et pas des deux. Et deux, si vous faites de l'isocénétisme, on sait que la manipulation pour changer côté sain, côté lésé est très longue. Il faut un quart d'heure pour débrancher l'appareil du côté lésé, reprogrammer le côté sain. C'est pour ça qu'ils ne le font pas et qu'ils sont centrés sur le côté lésé tout le temps. Et finalement, ils perdent peut-être un petit peu de reprogrammation neuromotrice qui pourrait être donnée par le côté sain. Concrètement, les possibilités du renforcement musculaire sont les suivantes. Dans la phase initiale, on peut faire un renforcement isométrique parce que c'est facile à contrôler musculairement parlant et qu'ensuite, on va bloquer un angle pour éviter l'apparition de la douleur. Ça va sécuriser le patient à cet angle-là et c'est qu'il peut produire un maximum de force. Donc, on va proposer d'abord ce renforcement isométrique. Puis, dans la phase indolore, on va passer au concentrique et en excentrique et on va chercher le gain de force si on connaît notre ARM avec des poids qu'on va demander qui sont au minimum à 50% ou 60% pour démarrer s'il est assez bon de la 1RM. Et ensuite, on va construire nos séries et nos blocs de répétition à partir de 60% de la répétition maximale. Si vous voulez travailler en puissance, il faudra prendre des charges entre 35 et 70% de la 1RM à vitesse rapide. Et si vous voulez travailler sur de l'explosivité avec un recrutement des fibres 2B, il faudra prendre des charges supérieures à 80% de la 1RM. Alors là, on est en fin de rééducation, on est en début de réathlétisation. Si on est capable de produire une force qui est à 80% du max, plus de douleur, c'est juste de l'adaptation neuromotrice fine. Et là, on se sert vraiment du côté sain comme modèle et on va créer une compétition interne entre sain et lésé. Petit cas pratique, on a tous au cabinet une chaise de rééducation parce que ce n'est pas cher et parce que ça fait 30 ans qu'on travaille dessus et que c'est un modèle qu'on utilise tous. Et je pense que maintenant les machines qui vont arriver vont nous permettre de changer de monde entre guillemets. Mais concrètement, on travaille tous là-dessus. Première semaine sur un travail de renforcement du quadriceps en chaîne ouverte en dehors des secteurs douloureux de 90 degrés à 60 degrés de flexion, 5 fois 10 répétitions à 50% de la 1RM. Et puis, toutes les semaines, on va essayer d'incrémenter avec un gain de force demandé de 5% de semaine en semaine. Ça va motiver le patient et vous, ça va vous motiver à le tirer vers le haut. Autre cas, quand vous passez à la presse en chaîne fermée, cette fois-ci, on va garder la même idée. On va passer de 60% à la première semaine à 65%, à 70%, à 75%, etc. On va raccourcir le nombre de répétitions. quand on arrive à 80%, on fait plus que 2-3 répétitions, 2 séries de 2 répétitions avec un temps de repos beaucoup plus long, 1 minute, 1 minute, 32 minutes, par rapport à des séries plus longues mais plus légères. Évidemment, il faut que le patient puisse récupérer entre chaque série. Enfin, pour terminer, un mode de réentraînement musculaire qui utilise la pliométrie avec résistance élastique adaptée parce que certains fabricants de matériel nous proposent ce type de modules et c'est très intéressant. Ce cycle étirement détente donne des hauts niveaux de tension avant le début du raccourcissement et ça produit plus de travail musculaire pendant l'enchaînement excentrique-concentrique. Alors, je vous ai amené une petite vidéo qui montre ce qu'on peut faire concrètement sur une presse en pliométrie. Donc, le patient va décoller et atterrir sur la jambe saine d'abord pour apprendre la machine. Les valeurs vont être enregistrées. Il va pousser 60 kg au décollage freiné 65 à l'atterrissage en excentrique. Ensuite, on va lui demander de faire le même test sur le côté blessé. Il va avoir d'autres valeurs forcément inférieures mais le fait que visuellement il voit que son côté sain produit quand même plus de force va lui donner l'envie et la motivation de se modéliser sur le côté sain. Et quand vous allez enchaîner sans arrêt en alternant côté sain côté lésé, vous allez créer une émulation interne qui est très très intéressante et qui permet de faire apparaître la force plus vite que si vous étiez centré uniquement sur le côté blessé. Voilà ce qu'on peut faire en cabinet de kinésithérapie pour le renforcement musculaire classique. maintenant il existe une nouvelle machine qui est la machine ici que son concepteur a amené c'est Pierre Paolo qui nous vient d'Italie c'est la machine Kineo. Je vais vous montrer un petit film qui explique comment elle fonctionne. C'est une machine qui permet d'utiliser les 5 modes sauf la pliométrie les 4 modes de contraction musculaire à la fois et c'est ça qui est passionnant et surtout c'est une machine qui permet aussi d'adapter et de faire varier la charge en fonction de l'angle d'apparition de la douleur. On peut totalement enlever le poids pendant le mouvement si la douleur apparaît à cet angle là. Donc on va comme vous le voyez elle fait de la chaîne ouverte de la chaîne fermée elle fait aussi le tronc et elle fait aussi les épaules. Donc elle est vraiment multifonction. Donc là vous chargez en concentrique ensuite vous chargez en excentrique vous voyez que vous pouvez mettre des charges complètement différentes si vous voulez faire une montée à 40 kg une descente à 80 kg vous pouvez la programmer en chaîne fermée. Et ça c'est tout à fait unique et absolument révolutionnaire entre guillemets parce que c'est la première fois qu'on a ce type de matériel à disposition. Les ischios jambiers peuvent être travaillés en station debout c'est plus proche du sprint et du geste naturel du sportif plutôt qu'assis à la chaise comme on fait en module isocinétique. Là aussi on programme le concentrique et l'excentrique. Là on va voir l'adaptation de la charge en fonction de l'apparition de la douleur. Si vous avez une zone douloureuse vous pouvez voir que vous avez programmé une décrémentation de la force de 15-16 kg à 9 kg et ensuite vous reprogrammez la force pour que une fois que l'arc douloureux est passé le patient force plus ça permet de ne pas être trop inhibé et ça permet de produire un maximum de force. En fait c'est de la neuro-réhabilitation parce qu'on sécurise le patient et il envoie les influx comme il le sent. Un mode qui est vraiment spécifique ensuite sur cet appareil c'est le mode visqueux c'est-à-dire qu'on peut programmer une résistance visqueuse à savoir comme si vous travailliez dans l'eau et ce renforcement musculaire est très auto-adapté par rapport là aussi à la douleur. Quand vous poussez une charge mais que vous poussez dans de la viscosité j'allais dire si vous avez mal vous vous arrêtez vous allez à vitesse lente vous vous arrêtez puis vous reprenez tout doucement vous passez l'angle douloureux et vous pouvez accélérer à nouveau c'est la viscosité de l'appareil qui s'auto-adapte à vous par rapport à la vitesse de déplacement que vous mettez dans la charge. Voilà après le petit film on va passer à l'atelier pratique et Pierre Paolo va nous faire la démonstration de l'utilisation concrète de l'appareil. Je peux parler un peu un peu je vais très lentement mon nom est Pierre Paolo je suis le président de l'entreprise Lebus qui produit les mêmes méthodes d'électro-terrapies et l'électro-stimulateur et maintenant nous avons lancé cette nouvelle machine qui est La chinelle de l'unité la chinelle qui n'est pas dans la chinelle avec l'électronique et la moto avec l'électronique nous nous contrôlons les paramètres de la mouvement de l'eau de la vitesse de l'acceleration d'Inertia d'autres paramètres Vous pouvez travailler, en ce cas, en la leg extension, vous pouvez travailler en la squat, vous pouvez travailler en la pulle. Il y a un accessoire que nous n'avons pas ici pour travailler en l'art, et c'est un méthode multi-methode, comme vous avez vu dans le vidéo. Ok, venez près de moi, je vais vous montrer ici. Je vais faire une présentation rapide de la machine. Vous pouvez faire plusieurs tests, dynamiques, iso-métriques et iso-kinétiques. Dans tous les cas, la machine considère l'eccentric et le concentré de deux différents exercices. Donc, nous pouvons évaluer la force concentrée et l'eccentric. C'est très important. Donc, c'est l'un des features de la machine. Dans la dynamique, nous pouvons comparer la droite et la droite, la droite et la droite, dans les casques concentrés. Je vais vous montrer. C'est maintenant gauche. Donc, j'ai fait deux repétitions sur la gauche et je répète le même avec la droite. Donc, je vais essayer d'appeler la force. 31 kg. Maintenant, c'est 37 kg. Maintenant, je vais arrêter. Je répète avec la droite. Je vais essayer d'appeler la différence entre la droite et la droite, dans la première repétition et dans la deuxième repétition. C'est une évaluation standard. Nous n'avons pas d'ezo-kinétiques dans ce test. Nous faisons le même avec l'ezo-kinétiques. Donc, ce qui est important, d'accepter ce test, nous pouvons faire un test essentiel. J'ai changé la présentation. Oui, oui, oui. OK. Le test est immédiat. Je mets 80 kg dans l'honneille. Dans le miel. C'est la viscosité du miel. Donc, je vais faire un test. Je vais essayer de résister à 80 kg avec une pierre. Je ne suis pas préoccupé. Il n'y a pas de problème. Je vais essayer de résister. Je vais essayer de résister. Mais si je ne résisterai, il n'y a pas de problème. Vous comprenez ? Parce que la machine m'a aidé. La machine m'a aidé si j'ai utilisé l'honneille ou pas. Ça m'a aidé. Je répète avec une drôte. À la fin, la machine m'a dit la différence. La différence entre ronde et l'autre. Le premier, c'est différent de l'eccentric. C'est une autre feature de la machine. Ok, on va maintenant. Maintenant, nous allons passer à l'isométrique test. Je veux comparer l'isométrique test à deux angles différents. Par exemple, j'ai choisi 60 gradés et j'ai choisi 40 gradés. J'ai la possibilité d'avoir 5 différents positions dans le même test. Ok. Maintenant, je fais avec gauche. Left. Donc, je vais. La machine m'arrête de m'arrêter à 60 gradés. Maintenant, je vais essayer de m'arrêter. Ok. Maintenant, la machine m'arrête de m'arrêter à 40 gradés. Je vais reprendre. Allez, allez. Ah ! J'ai miséré de changement. Du wait. Un autre. Un autre. Donc, la machine me dit qu'est-ce qu'une différence assiste les grates entre l'autre et l'autre. Donc, je décide avec l'angle que j'ai des problèmes, j'ai des problèmes, ou juste avant, et je veux contrôler la différence entre l'autre et l'autre à un certain angle, et je peux changer les paramètres, l'angle. Ensuite, je peux faire une évaluation en isokinétique. Je peux choisir une speed, 110 grates par seconde. Et maintenant, le dros. Repetition. Et maintenant, le dros. Le machine me montre que à 110 grates, il fait que c'est le premier, il fait que c'est seulement 4% de l'esokinétique. Donc vous pouvez avoir une batterie de tests que vous pouvez évaluer tous les points dans 5 minutes, 10 minutes. Parce que vous avez isométric, vous avez dynamique, vous avez isokinétique. Et donc vous pouvez avoir une très complète photographie de la condition de la patente, comme François l'a dit en avance. Donc, nous pouvons parler de l'entraînement dans la viscose. Je dis que François explique ce qu'est la viscose. La viscose est similaire quand vous movez dans un fluide, comme dans l'eau, avec la différence que l'eau peut être de l'eau, mais peut être de l'eau, de l'eau, de l'eau pour changer la viscose. Pourquoi est-ce important ? Parce que quand je mets un minimum de l'eau, 5 kg, et je mets un viscose 1, donc dans l'eau, je peux voir. Vous voyez que si je m'entraînement très lentement, la machine me donne 8 kg, non 5, 8 kg. Si je me fais plus vite, ça me donne 10 kg. Si je me fais plus vite, ça me donne 12 kg. Si je change la viscose, la viscose change. La viscose est 2. Ce qui est vraiment spécifique sur la machine, c'est que la charge va s'auto-adapter au patient et à l'apparition de la douleur. Regarde, maintenant j'ai essayé de faire une où je simule que j'ai une douleur. Regarde, maintenant j'ai une douleur. Dans les 6 repétitions. Je vais en analyser. Dans les 6 repétitions, vous prenez un sclouet. Elle sent que vous poussez moins, donc tout de suite, elle s'auto-adapte. La machine ? Elle vous propose moins de force, dans le même temps. Elle est très humaine, très fine. C'est une réactivité incroyable. Donc, le concept est que cette méthode permet vous de gérer la vitesse et la force. Et cette machine est intelligente, parce qu'elle s'entendent immédiatement, parce que si vous réduisiez la vitesse, vous réduisiez la vitesse, elle change l'ordre, dans le temps réel. Donc, vous pouvez gérer aussi. Et donc, le patient peut travailler sans la douleur et sans être peur de la douleur. Donc, ne pensez pas à la douleur. Le corps est intelligente et vous pouvez le gérer sans la douleur. Vous découvrez que le patient, quand il travaille sans la douleur, avec le maximum force qu'il peut sentir, automatiquement, il renouve le risque de la douleur. Et automatiquement, il s'entendent mieux et il augmente la douleur. Vous découvrez que, après 10 jours, vous ne travaillez pas avec 60 kilos, mais vous travaillez avec 18 kilos, 20 kilos. Parce qu'il n'a pas de douleur. C'est l'inhibition. C'est le plus important. Donc, dans ce cas, la viscose est fantastique pour la stabilisation des articules, pour les pneus, et permet vous de travailler. Il faut toujours être sûr qu'il y a un maximum load sans la douleur. Quand vous travaillez sans la douleur, il y a la stabilisation, l'activation de la stabilisation du muscle. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de muscles qui s'entendent dans un mouvement. Certaines muscles sont très bien identifiés, mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans un mouvement. Donc, il y a beaucoup de muscles qui, quand vous vous rendezz dans la viscose, vous travaillez et vous travaillez à créer une stabilisation de l'articule. C'est très, très important. Nous avons des cas de spécifiques. En tout cas, en Argentine, nous avons le Dr. Argemi, qui est la physiologie de Boca Juniors. Il y a deux ans de la viscose, qui a travaillé avec les professionnels des atletiens. Les atletiens ont une pathologie dans la pathologie de chondite rotulis. Il y a la patelle. Et maintenant, après beaucoup de semaines de travail, tous les atletiens, je peux vous dire, tous les atletiens s'entendent très bien dans cette situation. Both in the sobra and in the soto rotulio. Vous comprenez ? Both conditions. What is the most important feature, aparte de la viscose, is the variable load. What is the variable load ? Here, you have the load. Here, you have the kilo. So, imagine that now, I want to start at the 10 kilo. But when I am here, when I am in this position, I have pain. I want to reduce the load. So here, I can reduce the load. And then here, I want to increase. So, now when I work here, I have 30 kilo. But here, I reduce the load. And now, I have to push. So, in a specific moment, I have no load. You understand ? Decrease the load. You understand ? That is very, very important, because always, you have to avoid the angle, the position, where you have pain, where the patient has pain. This machine allows you to program it, to save the cube, to save the cube as a protocol for next time, in order that you can use the same. These are the main features of the machine, you understand ? But I invite you to fix to one feature, first of all. The feature is, it is not a muscle machine. It is a narrow muscle machine. As Francois told, what is the most important thing, is what's happened with our control, control of the load. It's not important what the muscle did. Important is what our systems did to help the muscle, to respect the load, or to train the load, or to use that load. So, it's the control. Imagine that I go with five kilos, and I return with 25 kilos. I go with 10 kilos, and I return with 25 kilos. I can return it this way, or I can return very slowly. What the difference? One is passive, one is passive. My brain says, oh, leave, don't worry, leave. The other, my brain, my system, my control, my nervous systems, always is communicating with the muscle involved. So, in order to control the speed, I have to follow. For example, I can define that I have to work at 0.4 meters per second. So, here, I can't stand the weight, okay. So, now, I go with 10 kilos, and return with 25 kilos. So, I can't return at this speed, or I can't return controlling the speed, you understand? Controlling. So, I have to control what I'm doing, you understand? In this case, my systems, I'm always communicating with the muscle in order to say, oh, pay attention. I told you, slowly, slowly, no? Passive. So, it's our brain that's the most important thing. Okay, this is one thing. The other part that we put in evidence is, okay, 70% of the people that has the machine, don't use the machine for leg extension, but above all, they are interested in the closed chain, in the squat. Also, for pathology to the knee, for LCA. Sometimes, during the treatment, you have to begin to work when the movement is fixed, it's a closed chain, you understand? It's very important. This is one. The second is the pulley. All is the size of the pulley, you understand? That's right. So, for example, here, come here, we see here, we can fix the pulley. So, imagine that now I work with four kilos, and I return with ten kilos. So, I have to control the speed in this moment. You understand? It's the first phase of the reeducation. In this case, for the stabilization of the shoulder and of the scapula. You understand? In this sense. Now, imagine what happens when I use variable load. So, for example, I go with five kilos, always. And I return in a center with a small spike, with small increasing of the load, in order to surprise my brain, in order that I have to activate in real time when the load changes. This is the most important thing. It's our brain communicate with the muscle. Always. Our systems. And so, we have to train this communication. In this way, in May that I come at 30 kilos, and here in the center, I have, for example, here, I can create some spike. Here. So, two times during the moment, the machine take me, take me with a stronger force. Look. So, now, I make this. The machine return me with different load. I have to try. See? This is very important, because the problem is not the load. The problem is my brain. My brain is trying to activate as much as possible when it happens to the load. You understand? I have to activate. Now it's too strong on the load. But I have this moment. So, every time that the load changes, my brain is, oh, what's happened? Really, 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 really. That's the most important to prevent injury and to create stabilization. You understand? I tell you an experience that we have done with a champion, with Buffon, the goalkeeper, national team. The coach told me how I can help him for training better, this athlete. I said, what do you need? What do you need? It's okay. He's always in this position, but the problem, for making a difference, is that in this position, he has to change position very, very fast. So, the problem is, hey, I want that he come up with 30 kilos, go down with 110 kilos. But when I arrive at this angle, I want a spike, a strong, at 200 kilos. When I arrive here, he has to prepare the muscle with the brain at a very strong force. So, when he's matching, when he's playing, right here, he has to change. Your brain is ready to change, to move, left or right, to jump. You understand? It's the same of the volleyball. Here, you have to jump. The problem is the timing. It's not the force. It's to train the communication with our brain. The machine is not a masculine machine. It's a narrow masculine machine. It's the main point, the main feature of the machine. You understand? I make you a very fast presentation, just to give you the concept. You understand? That you can manage many parameters, but it's not a standard machine. It's not an isokinetic machine. It's not a masculine machine. In my opinion, it's much more. For the first machine, the training, the movement. The complete movement. The major that you connect in the squat. You connect a band here. And you can try to work, for example, in three kilos, get back. And then, to return in the century, a load with spike. I had to try to control. So, I work for the hamstring in different conditions to control. So, the football player that has big problem in injury, in this muscle, the problem is the activation of the antagonist. So, there are many possibilities. It depends on you. It depends on the therapist to understand what they need. And the machine gives you a lot of opportunity. That's the main point. Okay? Thank you. Do you have questions? Do you have questions? Do you want to try? No problem, eh? It's very easy. Okay. Thank you very much. Thank you, thank you. Thank you very much. Through your body. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. You can move on. To after the break, I mean it's a week.